Eh bien, salut à tous les amis, c'est JB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis, aujourd'hui ce sera la partie 2 du vide-grenier, du compte-rendu vide-grenier du 19 août, donc voilà, spécial jeu vidéo cette fois-ci, jeu vidéo, console et petite figurine, mais rassurez-vous les petites figurines, il y en a pas beaucoup, il y en a juste 2-3 présentées, c'est tout ce qu'il y a. Il y a aussi de l'accessoire avec accessoire Xbox 360, je vous parlerai de tout ça, donc une brocante, il faut savoir que j'étais assez tard, j'ai été après 11h, parce que bon, malheureusement, je savais pas aller avant, mais je pensais que j'allais pratiquement rien trouver en termes de jeux vidéo, mais j'ai quand même trouvé quelques petites choses. Bon, après j'ai trouvé que sur cette brocante, il y avait certains prix en jeux vidéo qui piquaient un peu, bon, il y en a que j'ai pris, mais après c'est pas vraiment une bonne affaire en brocante, j'ai pris un jeu PS1, vous allez voir, mais bon, j'ai quand même payé un certain prix, j'ai quand même payé 7€, et à la base, alors vous les dites, j'ai négocié, parce que bon, j'avais pas envie de mettre plus, et voilà, je vous montrerai tout ça. Voilà, donc on va commencer, ben je sais pas, on va d'abord commencer par les petits jouets, voilà, les petits jouets, ce sera déjà ça, d'ailleurs il faut savoir sur le stand à qui j'ai acheté les petits jouets, ben déjà j'avais trouvé ça, c'est quoi ce truc, j'avais acheté deux petits jouets, elle me dit 50 centimes pièce, donc j'ai pris, donc on avait un petit Fantasia, voilà, qui est assez joli, voilà, et on avait un petit Donald Duck, bon, qui a un peu pris cher, par contre, et un peu été mordillé, enfin bref, et cette femme-là, elle vendait des jeux Game Boy, mais quand je les ai vus à 11h, je me suis dit, oula, je me suis dit, oula, si c'est encore là à 11h, c'est qu'à mon avis, le prix, il doit pas être cadeau, quoi, donc je demande le prix, quand même, pour retrouver les hasards, et là elle me dit, ben le Kirby est à 15€, et le Pokémon est à 25€, donc bon, voilà, c'est pas vraiment prix brocant, c'est plus prix collectionneur, donc prix, prix plutôt, voilà, du prix actuel du marché, et alors elle me dit que le Pokémon argent, malheureusement, la pile de sauvegarde ne fonctionne pas, donc 25€, ça pique un peu, bon, j'ai pas pris, hein, parce que je trouvais ça très très cher, avec les trois jeux, ça faisait 65 balles, j'ai pas pris, parce que ça m'intéressait pas spécialement, donc je l'ai laissé, et, bon, cette femme, je lui ai pris un jeu PSK, je vous montrerai, donc, le petit lot de jouets, bon, c'est délicat, c'est mon ami Chauduille, qui a trouvé, lui, un petit Indiana Jones, moi, pour 50 centimes, euh, voilà, attendez, il y en manque un, c'est vrai qu'il y en a un qui était tombé, euh, qui était tombé, derrière, j'ai eu un petit lot pour 2€, euh, elle m'a donné ça, cadeau, voilà, c'est, elle m'a dit, vous pouvez l'avoir, celui-là, un petit Hortu Ninja, à l'intérieur, dans ce petit lot à 2€, on avait un petit Woody, voilà, que je n'avais pas dans la collection, celui-ci dans les collections Woody, il faudrait que je me fasse une petite boîte spéciale, petit, petit, petit goodies Woody, je faudrait que je me fasse avec un petit, un petit truc, comme quoi, bah, sur une petite boîte que je mets spéciale goodies, goodies, euh, enfin, jouer Toy Story, un petit Alien dans Toy Story, qui est vraiment mignon, bon, après, il est petit, hein, franchement, vous allez voir, hein, vous voyez la taille, c'est petit, hein, mais bon, il est déjà sympa, il y a un petit sog, donc c'est parfait pour le déposer, on a une petite figurine, ça, je sais pas, je sais de, c'est un Mario, je pense, c'est Daisy, je pense, mais je sais pas dire d'où ça vient, en fait, donc voilà, un petit Daisy, voilà, je pense que c'est Daisy, et on a un petit Mario que j'aime beaucoup, sa petite tête, et en plus, je pense à un peu vintage, je sais pas quand ça date, par contre, je me demande si on sait le voir, euh, je pense, c'est des années 90, hein, je pense, oula, c'est un peu compliqué à voir, j'arrive pas à voir ce qu'il est mis, je me demande si c'est pas 97, ou même avant, je ne sais pas, mais j'ai trouvé tout un peu vintage, hein, ce petit Mario, là, qui est vraiment joli, hein, un petit, bon, il y a un peu, un peu joufflu, mais voilà, c'est un peu vintage, celui-là, je sais pas de quand il date, mais il date quand même des années, euh, il y a quand même, il y a quand même une petite, euh, une petite espérance, quand même, hein, voilà, donc, pour les petits jouets, vous voyez, les petits jouets, ça a été assez rapide, ben, on va enchaîner avec une petite console que j'ai hésité à prendre au début, hein, parce que, bon, savoir que quand j'ai fait la brocante, tous les centres que je faisais dès le début, je me disais, c'est bien, il y a beaucoup de jeux vidéo, je suis content, et voilà, et bon, vers la fin, ça a commencé un peu à se calmer, il y en a de moins en moins, et là, il y avait un monsieur qui vendait 7 consoles, enfin, c'est une console, c'est pas une console, voilà, de rétro, enfin, c'est une console rétro, enfin, c'est une console adaptée d'une console rétro, c'est une console assez récente, quand même, ça date quand même de quelques années, quand même, hein, donc, annoncé à 30 euros, je lui ai demandé si 20 euros, ça allait, il m'a dit 25, donc j'ai pris à 25, j'ai pris le Atari Flashback, 6, voilà, donc avec 100 jeux intégrés à l'intérieur, voilà, donc les 100 jeux derrière, il y a quand même beaucoup de titres, hein, mine de rien, bon, je suis sûr, hein, il y a beaucoup de titres qui se retrouvent plus sûrement dans la compilation, c'est marrant, il y a mon jeu Warlord, là, que j'ai eu en échange, il y a quoi comme jeu là-dedans, alors, je suppose qu'on a du centipède, je sais qu'on a un jeu exclusif à l'intérieur, centipède, millipède, mais on a du centipède, du brecoil, du blackjack, du boolean, du backgammon, du astéroïde, du adventure, du combat, c'est des noms de plus qui s'appellent comme ça, ça, c'est marrant, millipède, missile commande, saboteur, il y a du pompe, ça, c'est pas mal, du haut-clos, bref, il y a beaucoup, beaucoup de jeux, Space Invader, donc ça, je testerai, je ne l'ai pas encore testé, mais elle salue, donc, apparemment, d'après le vendeur, elle fonctionne, hein, il m'avait dit, le vendeur, que dans les manettes Atari, il n'y avait pas de piles, mais j'ai testé, il y a des piles, visiblement, donc, voilà, pour 25 euros, je ne sais pas si c'est un bon prix, mais bon, je trouve que ça va, pour moi, c'est correct, ce que j'ai vu sur Vinted, en moyenne, les gens les vendent plus dans les 40 euros, donc, pour moi, ça va, ensuite, je vais vous montrer un petit, j'essaie de voir si j'ai pas, là, les deux trucs, là, des trucs que j'ai récupéré gratuitement, voilà, il y avait une caisse avec des trucs à donner, moi, ce que j'ai vu, en fait, c'est ça, il y avait une manette PS1 à donner, mais la manette, la manette, elle est, elle est, en fait, dénudée au-dessus, là, elle est un peu dénudée, bon, je l'ai quand même récupérée, parce qu'elle était quand même gratuite, donc, je dis, allez, vas-y, on va la prendre, une petite manette PS1, voilà, je l'ai récupérée, elle était dans une caisse à donner, donc, je dis, allez, vas-y, je vais la prendre, à l'intérieur de cette boîte, un petit CD de démo, donc, voilà, c'est des CD de démo, et où on avait deux DVD avec Pompeii et Street Sharks, voilà, ça, ça te rappelle les souvenirs, ça, ça, c'était dans la caisse à donner, j'ai récupéré, on récupère, c'est gratos, voilà, pour ça, on va enchaîner ensuite avec des trucs qui prennent un peu de la place, ça, c'est le dernier achat de la brocante, 15 euros, 15 euros avec le jeu inclus dedans, d'ailleurs, j'ai foutu où, ce jeu, d'ailleurs, en fait, c'est un accessoire pour Xbox 360, je sais de voir où je l'ai mis, d'ailleurs, le jeu inclus, au pire, il est sûrement dans la pile, je vous le montrerai à part, au pire, c'est pas grave, voilà, donc, en fait, il y avait un monsieur qui vendait ceci, voilà, en boîte, je me suis dit, allez, en boîte, on va se le prendre, un petit Guitar Hero 5 sur 360, la boîte est dans un bon état général, un petit peu abîmée, mais ça va, c'est pas trop grave, voilà, Guitar Hero 5, bien entendu, il y avait la guitare inclus avec et le jeu, donc la guitare, elle est juste là, c'est sur l'occasion, parce que vu que j'ai acheté une 360 il n'y a pas longtemps, je vais pouvoir tester cet accessoire que je n'ai jamais joué avec, mon frère, il a déjà joué, il aime bien, moi, j'ai déjà mis des piles dedans, bon, je les ai retirées, ah, bizarre, il ne fonctionne plus, ah si, c'est bon, ça s'allume, voilà, ça s'allume, bon, c'est bizarre, j'ai eu du mal à l'allumer sur le moment, ah bref, on verra, on a une petite Guitar Hero avec la guitare, et il y en avait une autre avant, on y m'a dit, vous n'êtes pas intéressé par la guitare Metallica ? Bon, je ne sais pas s'il y a une différence ou quoi avec ces guitares-là, peut-être qu'on peut, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore testé, celle-là, donc on a une guitare Metallica, voilà, qui m'a fait 5€ celle-ci, donc 5€, ça va, c'est pas, c'est pas non plus la mort, voilà, bon, je l'ai pris, je l'ai récupérée, là, je donne encore une de Guitar Hero chez moi, mais chez ma mère, je ne sais pas où aller, il faudrait que je regarde, bon, c'était 20€ les deux guitares, avec la boîte, et le jeu, bien entendu, donc le jeu, je vous les montrerai après, parce que je l'ai eu acheté, je lui ai pris quelques jeux en plus, parce qu'il vendait des jeux Guitar Hero et tout ça, donc je l'ai pris en plus, donc on va enchaîner avec ce monsieur, voilà, ce monsieur vendait également une PS3, une PS3 de 320 Go, mais un truc bizarre, en fait, il m'a expliqué, il inventait, en fait, pour pièce, voire réparée, parce que le lecteur est mort, en fait, bon, moi, j'ai pris le risque, je l'ai pris quand même, donc voilà, je vous montre de quoi il s'agit, la PS3, voilà, la PS3 de 365 Go, ce qui est bien avec, c'était qu'elle était vendue avec une manette, donc une manette, c'est très bien, ça, j'en sens en plus, il y avait un petit câble HDMI, et il y avait également la prise USB, donc ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'en gros, j'ai, ici, je viens de tester la console, en effet, les jeux PS3 ne passent pas, enfin, pourquoi je précise, vous allez voir les jeux PS3, j'ai testé du support Blu-ray, en fait, du jeu PS3 Blu-ray, ça ne fonctionne pas, mais par contre, j'ai testé les jeux PS1, parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, les jeux PS1 passent sur la console, il faut savoir que les jeux PS1 passent dessus, donc j'ai les jeux PS1, les CD, les DVD, il n'y a pas de problème, le lecteur fonctionne nickel, ça qui est assez étrange, quand même, il n'y a que le support Blu-ray qui ne passe pas, mais le support DVD, le support PS1, le support CD, là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne parfaitement, donc je ne sais pas pourquoi, bon, donc cette console va juste me servir, peut-être, pour les jeux PS1 à la rigueur, parce que sinon, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas si je le, je l'utiliserai, mais peut-être plus pour, à la destination des jeux PS1, sûrement, donc je vais la mettre là, voilà, elle va être comme ça, ici, après, bon, dans mes amis, j'ai peut-être des gens qui s'y connaissent en réparation, donc il faudrait que je vois avec eux, en speed, je vais vous montrer également, j'ai acheté un petit lot de, bah, un petit lot de câbles, de câblage, je dis, allez, vas-y, c'était 50 centimes le câblage, je me dis que ça peut toujours servir, et puis s'il y a des gens que ça peut dépanner, pourquoi pas, petite vente, ou alors je le revends au même prix, ou alors je le donne, carrément, il m'a fait un petit prix pour le lot, en plus d'un petit lot de câblage, c'est beaucoup du câblage de la Wii, mais il m'a aussi filé, le vendeur m'a aussi filé ceci, une manette Sub Sonic, bon, je ne sais pas si elle fonctionne, je ne sais pas, c'est pour quel support, cette manette, à vérifier, peut-être PC, ou peut-être une autre console, à tester, il m'a donné ceci, donc dédicace à lui, parce que je regarde les vidéos, donc je lui ai acheté plusieurs, plusieurs câblages, donc voilà, ça peut toujours dépanner quelqu'un, on ne sait jamais, donc ça peut toujours dépanner quelqu'un, s'il veut, voilà, donc on a du câblage, c'est surtout du câblage de la Wii, bon, moi, ça va aussi compléter, parce que j'ai des consoles qui n'ont pas, enfin, qui, des consoles, ce que je vais faire, je vais coucher la Pestron, je vais coucher la Pestron, j'ai aussi des, je vais dire que j'ai des consoles qui n'ont pas de câbles, donc ça va dépanner, après, il faut voir ce qu'il me reste pendant le câble, je peux toujours dépanner des amis, donc on a du câblage aussi, je vous montre quand même, du câblage de la Wii, des blocs d'alim, ça peut toujours servir, ça va être les blocs d'alim, après c'est vrai que la Wii, c'est pas non plus une console qui, qui, voilà, qui, si, bah, qui coûte beaucoup, mais bon, ça peut toujours dépanner, voilà, on a des caméras, oui, on a de la prise, ça c'est très pratique, des prises comme ça, les prises comme ça pour brancher, j'en cherche souvent des crues comme ça, on a un petit nunchuk, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un officiel ou quoi, un petit nunchuk, on a aussi du câblage Péritel, bon, ça, je vais le garder, on a également du petit nunchuk, ça, c'est pareil à tester, parce que ça marche, si ça fonctionne, encore une fois, du bloc d'alim, encore une fois, on a également du Péritel, voilà, Péritel, de la Péritel, tout simplement, de la Péritel, et ça, c'est cool, bon, ça, c'est un câblage des Mi que j'ai acheté, je ne sais pas si j'ai acheté sur le même stand, ou si j'ai acheté à côté, je ne sais pas, voilà, bon, ça, c'était 50 centimes l'unité, voilà, du câblage, ça peut toujours servir, et ça peut aider aussi à dépanner des gens, si jamais ils ont besoin de compléter une console, ça peut toujours dépanner, au moins, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y aura du dépannage, voilà, donc, pour ces petits câbles, j'ai également acheté à cette personne, ça, je ne sais pas si je l'ai, mais à vérifier, je ne sais pas, c'est pour quelle console, par contre, si c'est pour PS3 ou l'autre console, mais il me l'a fait à 3 euros, 3 euros, ça, ça va, les micros Syncstar, voilà, donc, voilà, à vérifier, mais je ne sais pas s'il y a indiqué dessus, c'est quoi, comme marque, si c'est du PlayStation 2 ou du PS3, à vérifier, ou même PS4, mais je ne sais pas, à vérifier, on verra, donc voilà, 3 euros, bon, 3 euros, franchement, pour du micro, c'est un très bon prix, voilà, mon dédicace à vous, celui-ci, vous regardez la vidéo, il y avait aussi acheté à ce garçon, enfin, où est-ce que je l'ai mis, d'ailleurs, j'avais acheté une manette PS3, en fait, je ne sais pas où elle est, embêtant, ça, j'avais acheté une manette PS3, en fait, j'avais trouvé, bon, une manette PS3, la même que celle-ci, et elle est là, voilà, j'avais acheté une manette PS3, et, bon, il me l'a fait à 1,50, la manette PS3, donc 1,50, c'est nickel, et en plus, elle fonctionne nickel, donc, pour 1,50, une manette PS3, ben, ça vaut largement le coup, et j'ai également pris pour 1,50, une manette, une manette pour téléphone, et le vendeur m'a expliqué comment ça marchait, apparemment, il faut maintenir le bouton power, et après, je pense qu'il faut appuyer deux fois sur back, ou pour qu'il détecte, je pense, un truc comme ça, voilà, donc, une petite manette pour téléphone, ça peut être sympa, je crois, comme mon ancien téléphone, donc, voilà, à tester ce petit truc, parce que je ne connaissais pas du tout ce genre de manette, donc, voilà, c'était 1,50, la manette, ça reste un bon prix, donc, voilà, pour ceci, maintenant, on va enchaîner avec les jeux vidéo, enfin, voilà, tout ce qui est jeux vidéo, vous allez voir, quand même, des petits trucs, on va commencer un petit Blu-ray, parce qu'il y a un petit Blu-ray que j'ai oublié de présenter en vidéo, le film hors d'atteinte que j'ai oublié de présenter, voilà, donc, je le présente, je l'ai payé 2,50, donc, ça reste un prix convenable, voilà, donc, maintenant, on va passer sur des stands, voilà, les prix, voilà, étaient un peu, un petit peu chers, donc, déjà, il y avait, euh, et mon jeu PS2, est-ce qu'il est là ? Ah, il est là, donc, il y avait, en fait, une femme, une fille, c'était pour son copain ou son ami, son cousin qui vendait, je ne sais pas, et elle avait ce jeu PS1-là à vendre, bon, j'aurais peut-être pas dû le prendre, parce que c'est, bon, c'est pas, je ne l'ai pas pris non plus dans le but de le revendre ou faire une bonne affaire, je l'ai pris dans le but, bah, pour moi, parce que je ne l'avais pas, mais bon, j'ai quand même essayé, j'ai négocié à 7 euros, malheureusement, ce qui est un peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de notice et il n'y a pas de jacket à vendre, donc, c'est un peu dommage, mais bon, je me suis dit, le CD est en bon état, donc, allez, pour 7 euros, je l'ai pris, mais c'est un gras, c'est quand même un petit peu excessif pour du vide-goigné, donc, voilà, je me suis pris le Mickey Wilds Aventure, voilà, donc, bon, j'ai dit, allez, vas-y, on va se le prendre quand même, je ne l'ai pas dans la collection, voilà, le petit Mickey sur la PS1, voilà, bon, quand même pour 7 euros, ça picote un peu quand même, mais bon, j'ai dit, allez, vas-y, je le prends, au moins, je l'ai pour la collection, ce n'est pas encore trop grave, s'il n'est pas complet, ensuite, on a deux jeux, bon, il y avait déjà ce jeu-là, bon, je l'ai négocié aussi, j'ai demandé s'il y a 7, ça irait, elle m'a dit oui, donc, j'ai quand même gratté 5 euros, mais bon, c'est vrai que c'est un jeu, je ne l'ai pas mis plus, honnêtement, là, ce jeu-là, en fait, quand je l'ai vu, bon, déjà, la base, on voulait 12 euros, 12 euros le jeu DS, mais bon, c'est un jeu qui n'est pas si courant que ça, je ne le vois pas si souvent, bon, après, j'ai regardé sur Vinted, après, 7 euros, ça va encore, parce que c'est, enfin, ça va encore, c'est pas la méga affaire non plus, parce que, bon, t'as des gens, en fait, qui le vendent 10, t'as des gens qui le vendent 6, t'as des gens qui le vendent 15, t'as des gens qui le vendent 20, vraiment des prix différents, voilà, bon, à 7 euros, ça reste rarement un bon prix comparé à Vinted, on va dire, voilà, donc, je me suis pris le Ninja Gaiden Dragon Sword, voilà, donc, bah, je ne connaissais pas du tout ce jeu sur DS, je connais bien sûr la licence de Ninja Gaiden, mais je ne savais pas qu'il y avait un jeu DS, tout simplement, voilà, bon, 7 euros au lieu de 12, j'ai fait quand même une grosse négoce, mais bon, c'est vrai que 12 euros, ça piquait un peu, ils vendaient également un jeu DS que j'avais quand j'étais petit, que je pense que je vais me refaire après, je pense, ou alors j'ai joué sur PSP ou DS, je ne sais plus, mais j'avais ce jeu sur DS à l'époque, donc, j'ai rentré le Toy Story 3 sur DS, voilà, c'est un jeu que je jouais pas mal quand j'étais petit à celui-là, donc, pour 4 euros, je l'ai négocié, celui-là était à 5, j'ai demandé si il y a 4, ça allait, elle m'a dit, ouais, donc, Toy Story 3, voilà, donc, voilà, petit jeu que j'avais dans l'enfance, un petit jeu DS, voilà, ensuite, on enchaîne avec du jeu Xbox One et PS4, on a quand même trouvé un petit jeu Xbox One et un jeu PS4, bon, un petit jeu ici que, bah, je vais retester, parce que ça fait très longtemps que j'ai pu jouer à ce jeu-là, surtout qu'il y a le deuxième, là, qui vient, qui va sortir, bah, je ne sais pas encore, peut-être l'année prochaine, je ne sais rien, voilà, donc, je suis pris le Outcast Second Contact, voilà, donc, en gros, c'est le jeu qui a été refait, il me semble, c'est un remake, je pense, ou un remastered, je ne sais plus, voilà, donc, c'est un jeu qui, qui, apparemment, il n'est pas si mauvais que ça, donc, voilà, testé, la personne le vendait 5 euros, d'ailleurs, la personne, elle vendait aussi un Destiny 2 à 5 euros, quoi, alors que ce jeu-là, il ne vaut plus rien, il est devenu free-to-play, en fait, c'est ça que les gens, ils ne savent pas, ça, voilà, donc, le Outcast Second Contact, voilà, pour 5 euros, je trouve que c'était un bon prix, 5 euros, un jeu Xbox One, ce n'est pas la mort, en plus, ce n'est pas non plus un jeu que je vois ici, ce n'est pas non plus un jeu très rare, mais bon, pour 5 euros, je suis assez content, sur un stand, c'est vrai qu'elle avait les jeux Game Boy, j'ai demandé, elle vendait du jeu PS4 à 5 euros, il y avait juste le FIFA, un FIFA de merde qui était hyper cher, elle a vendé 20 euros, alors que FIFA, ça ne vaut rien, donc, moi, je lui ai pris le Life is Strange à 5 euros, voilà, Life is Strange 5 euros, c'est un jeu très, très bon jeu, celui-ci, le Life is Strange, c'est un jeu narratif, qui a une très, très bonne histoire, si jamais vous ne l'avez jamais fait, je vous le recommande, il est juste génial, ce jeu, voilà, Life is Strange, voilà, avec la, avec, comment il s'appelle, Max Cofield, voilà, super jeu, j'avais adoré ce jeu, c'est avec ce jeu que j'ai découvert, Download, le studio, ensuite, un petit jeu PC, pour la somme d'un euro, je me suis pris le Theme Park World, voilà, je l'ai déjà, mais le mien, il est rayé, donc là, je le rentrerai en meilleur état, voilà, c'est ça, ce qui se demande si j'ai encore un PC qui lit le CD, oui, j'en ai encore un, voilà, ma maison, ensuite, pour un 50, un petit jeu PS2, je me suis pris le Fievel et le Nouveau Monde, voilà, pour un 50, ah non, il ne m'a pas fait un 50, il me l'a fait un euro, je pense, il m'a dit un euro, c'est bon, donc c'est gentil à lui, voilà, Fievel, complet, bon, je ne l'avais pas, je lui ai dit, allez, vas-y, on va se le prendre, enfin, je connais beaucoup le dessin animé de ce film, mais le jeu, je ne connais pas trop, donc à voir ce que ça donne pour un euro, ensuite, petite salve, 360, 360, mais d'abord, je vais vous présenter deux jeux Big Box, je vais rentrer deux jeux Big Box, dédicace à Discovery Game dans cette vidéo, parce que je sais qu'il collectionne un peu le Big Box, donc les Big Box, déjà, j'ai trouvé ce jeu-là, voilà, pour un euro, je me suis rentré le Unreal Mission Pack, qu'il faut, apparemment, c'est une sorte d'extension, nécessite Unreal ou Unreal Tournament, voilà, moi, je l'ai pris plus pour la collection, il est complet, donc pour un euro, je vous laisse débarrasser, je vais gagner un euro, je vais vous le prendre, un petit jeu Big Box, voilà, et également, bon, ça, c'était un peu plus cher, j'ai vendé à la base 5 euros, par contre, c'est un peu dommage, parce qu'on dirait qu'il est sale, ou alors, c'est peut-être pas de la saleté, je ne sais pas, en fait, c'est de quoi, je n'en sais rien, mais en fait, elle en voulait 5 euros au début, j'ai demandé trop, elle n'a pas voulu, et après, j'ai demandé 4, elle a bien voulu, d'ailleurs, mais je ne sais pas pourquoi, ce jeu-là me rappelle quelque chose, je me demande s'il n'y a pas un dien youtubeur qui apparaît de ce jeu-là, genre Edouard, ou je ne sais plus, mais ce jeu me rappelle quelque chose, donc je me suis pris le The Seven, Seven Guest, ou quoi, je ne sais pas exactement, voilà, non, il y a mis, The Seven Guest, voilà, donc The Seven Guest, je ne connais pas du tout, ce qui m'a intrigué derrière, en fait, c'est une sorte de jeu en FMV, en fait, dehors, c'est vraiment du design un peu FMV vidéo, donc c'est tout ça qui m'a intrigué, donc j'ai dit, allez, vas-y, pour 4 euros, je vais le prendre, ce n'est pas le genre de jeu que je vois si souvent que ça, donc j'ai dit, allez, vas-y, on va se le prendre, donc le petit, voilà, ce petit jeu-là, je ne sais pas si il est complet, mais au moins, il y a le jeu qui est présent, je vous montre, comme ça, vous voyez, assez sympa quand même de cette petite trouvaille, que je ne connaissais pas plus que ça, mine de rien, je ne vais pas vous mentir, il était aux 11h, 11h30, et j'ai quand même trouvé des petits trucs, malgré ça, intéressant, donc maintenant, on va passer au jeu 360, voilà, vu que j'ai acheté une 3.6, on va se faire plaisir en jeu, on va d'abord passer avec deux jeux Xbox, voilà, deux jeux Xbox, j'ai demandé 3 euros pièce, il m'a dit, enfin, à la base, c'était 3 euros pièce, j'ai demandé si 5 les 2, il m'a dit ouais, donc je lui ai pris le Burnout 3, voilà, Take Dawn, qui est un très très bon jeu, et je lui ai pris le Halo Combat Evolved, le mien était rayé, donc là, je le rentre en meilleur état, tant mieux, le mien, voilà, il était vraiment bigné, je vais voir où il est mon chien, en fait, parce que, je regarde, mais je ne le trouve pas, j'espère que, je ne sais pas où il est, je regarderai après, voilà, Halo Combat Evolved, voilà, donc, bon petit jeu, ça a de très très bons souvenirs à l'époque, sur ce jeu, qui était juste génial, et enfin, les jeux 360, bon, il faut savoir qu'il y avait d'abord, deux jeux, et encore, je pense que je lui ai un prix de l'eau, je pense que je lui ai eu les 3 pour 10, je pense, si je ne me trompe pas, parce que je lui ai un prix de l'eau, avec un autre truc, donc, à la base, c'est les 5 euros, donc, déjà, on avait un super Street Fighter numéro 4, celui-là, à voir, parce que j'ai un doute, je ne sais plus si je le possède, vérifiez, donc, je vais voir, si je ne le rendais, ce n'est pas grave, voilà, 3 euros, enfin, à peu près 3 euros, parce que j'ai eu un lot pour 10 euros, ensuite, on avait le Tekken 6, voilà, Tekken 6, ça, très très bon souvenir, ce jeu-là, bon, je l'ai déjà en démat, mais au moins, je le rendais en version de boîte, le Tekken 6, un très très bon souvenir dessus, et également, le Soul Calibur numéro 5, voilà, pareil, pour 3 euros, moins de 3 euros, enfin, un peu plus de 3 euros, je viens de me rendre compte que c'est une version anglaise derrière, mais bon, ça va, il y a du français dessus, Soul Calibur 5, avec un personnage un petit peu inédit, parce que je sais que dans les Soul Calibur, il y a souvent un personnage inédit, d'ailleurs, je me demande, Soul Calibur, si je ne me trompe pas, il y en a peut-être le 6, je ne sais plus, s'il y en a un qui sortit sur la PS4, je ne sais plus, il y a un Soul Calibur 5, voilà, il me semble qu'il y a un Soul Calibur, où il y avait The Witcher, Gérald Durif dedans, il me semble, et là maintenant, on va passer au jeu, au jeu, au jeu, au jeu, au jeu spécial, Guitar Hero, tout simplement, et donc voilà, le jeu, que je voulais vous montrer, qui était présent, bien sûr, dans la boîte du jeu, qui était là, juste là, 15 euros, avec ce jeu là, alors bon, on va savoir qu'à la base, le mec vendait des jeux, 5 euros, le jeu 360, et moi je lui ai dit, écoutez, 5 euros, ça va faire un peu cher, je lui ai demandé, si je vous prends vraiment beaucoup de jeux, il y a moyen de 3 euros pièce, et il m'a dit, allez, 3 euros pièce, c'est bon, donc, et encore, il m'a même fait un prix, parce qu'à la base, il y en a eu pour 21 euros, et il m'a rendu à 20 euros, donc très gentil de sa part, donc là, vous allez voir, c'est que du Guitar Hero et du Rock Band, parce qu'il m'a dit que Rock Band, apparemment, ça marchait, donc à voir, donc pour commencer, on a le Guitar Hero Warrior of Rock, voilà, Guitar Hero Warrior of Rock, le Beatles Rock Band, Green Day Rock Band, voilà, ensuite, on a du Guitar Hero, Greatest Hit, avec les meilleurs titres, je vois que derrière, on a du Aerosmith, on a du Anthrax, on a vraiment beaucoup de trucs, Ozzy Osbourne, Nirvana, Pantera, enfin bref, on a vraiment du bon, voilà, ensuite, Guitar Hero 2, pareil, ça je ne l'avais pas non plus, donc plutôt sympa, là, ce qu'il faut, je me, je veux quand même que je réfléchis, parce qu'il faut quand même que je le joue, si il y a vraiment, si on peut vraiment jouer, avec les manettes, s'il faut les guitares adéquates, tout quoi, on a ensuite le Guitar Hero Metallica, voilà, Guitar Hero Metallica, d'ailleurs, j'ai vu un mec, un peu longtemps, qui avait trouvé un Guitar Hero Queen, ça peut être pas mal à trouver ça, et ensuite, on a le Guitar Hero 3, Legend of Rock, voilà, ça, pareil, plutôt sympa à rentrer, voilà, un petit lot de jeux Guitar Hero, bon, je l'ai vraiment pris, parce que maintenant, j'ai la guitare, et je peux me permettre d'y jouer, donc à 1, 2, 3, 4, 5, 7 jeux, donc pour 20 balles, ça va, 20 balles, 7 jeux, c'est déjà mieux que dans les 30, 40 balles, c'est déjà beaucoup mieux, du coup, voilà les amis, ce qui conclut cette vidéo de compte rendu, vide grenier spécial, jeux vidéo, donc les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, normalement, moi, ce week-end, je ne fais plus de brocante, c'était aujourd'hui, et demain, je n'en fais pas, ce sera au repos, voilà les amis, donc, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, les amis, on se dit à la prochaine, pour une prochaine vidéo, salut à tous les amis,